Bonjour et bienvenue sur Gamelock.fr, je ressors à l'instant de la présentation de The Witcher 3 à l'E3 2014. The Witcher 3, vous le savez, le jeu de CD Projekt qui est attendu pour le 24 février 2015, un RPG qui voit beaucoup plus grand que ses prédécesseurs. Ce sera un open world de malade mental. La présentation était très simple, elle suivait en fait la petite cinématique qu'on a vu quand on est arrivé à Los Angeles, qui a été présenté il y a quelques jours, où on voyait Gérald aller se farcir un griffon pour le plaisir, pour une quête. La suite de la quête, on l'a eu devant les yeux, ça lui permettait d'aller voir un copain dans une ville, une cité médiévale reproduite à la perfection magnifique, dans laquelle il pouvait se balader en cheval. Il allait dans une taverne retrouver un informateur, évidemment une taverne faite de différents clients et de prostituées. On reste dans une ambiance dark fantasy et mature absolument indéniable. Par la suite donc, il va devoir continuer sa quête pour avoir une information sur une jeune femme mystérieuse avec des cheveux blancs comme lui, truc étrange. Un personnage que, à mon avis, dans les romans est très connu et qui a disparu un peu après. Bref, il est à la recherche de cette personne. Il doit donc faire un petit détour par un coin qui s'appelle le No Man's Land. En fait, c'est des marais. Et retrouver de fil en aiguille, un peu à la manière d'un Zelda, accomplir une tâche pour une personne, qui va demander encore une autre tâche avec une autre personne. Et là, l'enchaînement, c'était aller trouver un gamin dans les marais qui a perdu sa voix. Il fallait retrouver sa voix qui avait été volée par les harpies. Donc, on a pu voir aussi du combat. On a pu voir des pouvoirs magiques. Il y a toujours ces cinq pouvoirs magiques, le feu, les projections de vent, le bouclier. Il y a le contrôle mental des ennemis. Donc, on a affronté des harpies. On a pu affronter... Enfin, on a pu... Malheureusement, ce n'était pas la Renzone. C'était que de la démonstration vidéo. Mais on a pu voir des affrontements face à des noyés, face à des harpies, face à des bandits. Il y a du démombrement qui a été montré et qui était très mis en avant dans cette version. Le rythme était assez lent entre les moments, effectivement, d'exploration. Exploration qui, je l'ajoute, se fait totalement librement. C'est-à-dire que Gérald, maintenant, il escalade, il saute, mais vraiment à tous les endroits. Cette open world semble gigantesque. En tout cas, tous les endroits qui nous ont été montrés en hauteur, on nous a montré des endroits un peu plus éloignés. Et les endroits un peu plus éloignés ne représentaient visiblement que 400-500 mètres. Et la carte, visiblement, fait des kilomètres et des kilomètres. Ça s'annonce grandiose. L'inventaire a l'air d'avoir été simplifié. Les combats sont toujours aussi péchus. Techniquement, je ne vais pas dire que ça casse la gueule. Ça casse la gueule, vos 4 membres et les fesses avec. C'est absolument splendide. Les musiques sont incroyables. Je crois que The Witcher 3, je le dis depuis le début de l'E3, a volé le salon. Je continue de le dire, c'est vraiment une claque de malade. Donc voilà, c'est en conclusion, peut-être le plus grand jeu de l'E3 avec Assassin's Creed Unity, mais auquel on n'a pas encore joué. En tout cas, ça sera sûrement mon grand coup de cœur pour cet E3 2014. Je rappelle, il sort sur PC, Xbox One, PS4 le 24 février 2015. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur Gameblog pour la suite des événements, des impressions de cet E3 2014. N'oubliez pas le hashtag E3 Gameblog. N'oubliez pas non plus de nous suivre, Gigi Dabiz, moi-même et Julien sur Twitter. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous sur Gameblog. A très vite, ciao !